Cette vidéo est sponsorisée par AOEA.com Retrouvez votre contenu juste après et pensez à utiliser le coupon DMGaming Bien bonjour à toutes et à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce que vous devez savoir sur le nombre de joueurs et leur impact sur Diablo 2 Resurrected Qu'il soit en partie proche de vous, dans votre game mais dans une autre zone Quel est le meilleur réglage pour Player X et quelles sont les différences avec le nombre de joueurs Bref vous allez avoir tout ce qu'il faut pour les drops, l'expérience, les monstres, leurs dégâts, leur vie, tout ça résumé dans cette vidéo Pendant qu'en plus il y a le chien qui vient vous souhaiter aussi la bienvenue Donc déjà je vais commencer avec les différences entre proche, slash dans la même game, slash dans la partie Je vais préciser à chaque fois dans ce guide si pour que ça marche vous devez être proche C'est à dire proche à deux écrans de Diablo 2 Donc quand je dis Diablo 2 c'est surtout pour la résolution, ça fait environ 55 yards Comptez donc deux résolutions de 800 x 600 en écran pour que vous soyez considéré comme proche sur Diablo 2 Resurrected Ensuite l'autre version c'est donc si vous êtes dans la même partie, la même game Mais que vous n'êtes pas proche, par exemple si vous avez quelqu'un qui est sur Anderiel, l'autre qui est sur Diablo Tout simplement que vous avez deux écrans de plus de votre allié Pour le slash player X, j'y reviendrai après pour chaque catégorie parce que c'est pas si simple que ça Mais en fait le player X compte des alliés qui sont non proches de vous Donc c'est à dire qu'ils vont être dans la partie mais non proches de vous Et ça fait quand même pas mal de choses Et c'est pour ça que j'ai bien détaillé chaque session que vous compreniez si vous êtes plutôt online ou offline Avant d'attaquer les différents sujets, je vais juste vous préciser que je vais utiliser le mot game pour jeu Pour dire vous êtes dans la game, c'est à dire que les personnes sont présentes dans la game mais pas dans la partie Parce que partie anglais et partie en français ça peut faire un peu de confusion Donc c'est game vraiment pour les personnes qui sont en jeu et qui sont donc pas proches de vous Pour l'expérience, elle va être influencée en fonction du nombre de joueurs dans la game C'est à dire du nombre de joueurs qui ne sont pas proches de vous Les ennemis vont recevoir un bonus de 100 à 450% Donc je vous affiche la table en fonction du nombre de personnes qui sont présentes dans cette game Mais vous n'avez encore une fois pas besoin d'être à côté pour que cette table prenne effet C'est à dire que pour le player X, vous pouvez mettre un nombre de joueurs Comme vous voulez, vous aurez un bonus d'expérience qui va être intéressant Attendez quand même la fin de la vidéo Parce qu'à la fin je vous explique les meilleurs réglages en fonction des autres sections Notamment le drop qui va être important de bien choisir son slash player X Donc ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo Il faut tout de même savoir que pour avoir l'expérience, vous devez être cette fois-ci proche de vos alliés Donc si vous n'êtes pas proche, vous n'avez pas d'expérience lorsqu'un monstre est tué Donc proche, je rappelle, deux écrans de 800 x 600 pixels environ Pour pouvoir avoir cette fameuse expérience Maintenant un point très important si vous voulez jouer à plusieurs personnes pour prendre de l'expérience Vous devez absolument avoir un niveau qui n'est pas plus inférieur à 5 niveaux du creep C'est à dire que l'expérience que vous allez avoir, elle va être en gros la formule C'est que vous recevez une part d'expérience qui est multipliée par votre niveau Et divisé par le niveau total du groupe Ça à la limite, peu importe Derrière, si vous avez plus de 5 niveaux en moins d'un creep Par exemple un creep qui est niveau 20, vous êtes niveau 14 Vous allez avoir énormément d'expérience en moins Si vous avez maintenant 10 niveaux en moins qu'un creep Vous allez seulement recevoir 5% de l'expérience Donc autant vous dire que ça ne sert à rien d'avoir ce setup Donc gardez juste en tête que tant que vous n'avez pas plus de 5 niveaux de différence avec les monstres Vous serez tranquille Je vous ai mis aussi le lien sur le site internet qui va vous indiquer en fonction de vos niveaux Quelle zone farm Parce que évidemment si vous devez à chaque fois regarder le niveau d'écrive vous n'allez pas vous en sortir Donc le lien est sur le site internet, il est juste en dessous de la vidéo Vous cliquez sur ce topic Et ensuite vous avez le lien qui va vous rediriger vers le guide de leveling Maintenant pour les monstres c'est aussi le même fonctionnement on va dire que l'expérience C'est à dire que peu importe où sont les alliés dans votre groupe Les monstres vont être plus forts Ils vont déjà taper plus fort, ils vont mieux viser et en plus ils vont avoir plus de vie Donc je vous mets aussi la table C'est à dire que si vous avez 8 joueurs dans la game peu importe où ils sont Les monstres taperont 1,5 fois en plus et viseront 1,5 fois mieux Donc c'est pour ça que ça va être assez compliqué Pour la vie il va avoir 3,5 fois plus de vie Donc ça aussi faites très attention Notamment si vous essayez de nettoyer une zone des vaches tout seul en enfer Et qu'il y a assez trop de joueurs présents dans la partie Ça va mal se passer Donc vraiment faites attention à ça Encore une fois je détaillerai après quelques exemples pour plus vous aider Sur quels sont les bons nombres de joueurs dans vos équipes Pour le player X il va donc s'appliquer normalement La table s'applique comme indiqué avec le player X J'attaque maintenant les drops améliorés Pour rappel c'est la seule façon d'augmenter le nombre de runes qui peuvent être drops Donc ça c'est vraiment important Pour le endgame notamment si vous voulez choper de très belles runes C'est un très bon moyen de trouver plus facilement ces runes C'est pas ultra simple à comprendre C'est aussi pour ça que je vous ai échauffé avec expérience et les monstres Donc si vous avez des questions vous n'hésitez surtout pas à les poster en commentaire Donc ce que vous devez savoir Si les personnes sont proches de vous vous avez à chaque fois le double de drops C'est facile à comprendre C'est à dire que vous êtes 2, 2 fois plus de drops Vous êtes 3, 3 fois plus de drops, 4, 4 fois plus de drops etc etc Maintenant ce qui est compliqué c'est si les personnes sont pas loin Sont pas proches de vous Vous allez avoir cet effet qui est divisé par 2 Parce qu'en fait lorsque vous êtes 2 On aurait en théorie 150% de chances de drops Selon la formule par les développeurs Et cette valeur est arrondie à 100% Donc si vous êtes 1 vous allez avoir 100% Si vous êtes 2 100% Si vous êtes 3 on va donc avoir 200% Parce qu'à chaque personne ça ajoute 50% Donc c'est à dire qu'au lieu de A 3 vous faites 100 plus 50 plus 50 Ça fait 200% Ce qui n'est pas le cas donc à 2 Parce que 150 les valeurs sont à chaque fois arrondies A la valeur inférieure Donc on va avoir que des paliers 100%, 200%, 300% et 400% C'est pour ça que si vous êtes 3 vous avez 200% Si vous êtes 5 vous avez 300% Et si vous êtes 7 je vais y arriver vous avez 400% Si vous êtes 8 pareil aucun intérêt à faire du split run à 8 personnes Si ce n'est éventuellement pour l'XP Maintenant que tout ça est à peu près en train de cogiter Je vais vous donner quand même quelques exemples Pour que ça soit un peu plus digest Donc déjà si vous allez faire la nouvelle saison de Diable 2 Resurrected Vous commencez, vous jouez niveau 1 avec vos camarades Vous pouvez prendre autant de joueurs que vous voulez Ce n'est pas un souci Vous pouvez partir au nombre de personnes que vous voulez Donc que vous soyez 1 à 8 Faites juste gaffe à ne pas avoir de personnes qui ont trop de niveaux de retard Pour ne pas avoir ce malus d'expérience Maintenant si vous commencez à faire du split run C'est à dire que vous allez Une personne va aller nettoyer le sanctuaire du chaos Pendant que l'autre personne va aller s'occuper de balles L'autre fait Mephisto et un Dariel par exemple Le premier palier intéressant c'est lorsque vous êtes donc 3 personnes 3 personnes, le niveau n'est pas extrêmement compliqué Et vous allez avoir plus de drop Donc c'est déjà très puissant de faire ça Un split run à 3 en début de saison notamment Vous pouvez commencer à le faire en cauchemar Et dès que vous avez un petit peu plus d'équipement Mais là on va quand même pousser un peu vers la saison Vous allez pouvoir le faire en enfer Ensuite une fois que vous avez vraiment des équipements endgame Par exemple Fortitude, Infinity Des trucs comme ça, Enigma, etc Là vous pouvez commencer à faire du split run à 5 Pour Red Set autant vous dire qu'il vous faut vraiment Le meilleur équipement possible Donc ça sera plutôt resté sur du 5 Sur le split run Pour la commande player X On va donc rester un peu sur le même fonctionnement Que sur le split run Je vous conseille d'être en slash player 1 C'est à dire aucun changement Lorsque vous n'êtes pas suffisamment équipé Et après vous pouvez commencer à faire du slash player 3 Je vous déconseille le player 2 Parce que ça va vous donner un peu d'expérience Mais rendre plus difficile le jeu Donc moyennement d'intérêt C'est pour ça que vous allez rester sur du slash player 3 Éventuellement du slash player 5 Quand vous pourrez Et donc si vraiment vous avez le meilleur équipement du jeu Considurez du slash player 7 Et si vous voulez faire de l'expérience Le slash player 8 Mais ça sera plutôt le player 3 Pour déjà commencer Et une fois que vous pouvez On va rester sur du slash player 5 Merci d'avoir vu cette vidéo J'espère que le nombre de joueurs Et leur impact sur Diablo 2 Resurrected Sera beaucoup plus clair pour vous Encore une fois n'hésitez pas Si vous avez des questions Et cet article est premium Tout simplement pour permettre Au site DM Gaming d'exister Donc n'hésitez pas à le soutenir Vous avez bien sûr la vidéo En total accès Que vous êtes en train de regarder Mais l'article sera réservé Aux membres premium Donc n'hésitez pas à nous soutenir Si vous aimez ce type de contenu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501